Sous-titrage Société Radio-Canada Il disait qu'il n'y aura pas un élève qui n'aura pas son aide alimentaire à la rentrée. Constat qui a été fait, on sait qu'à Mont-Louis et on sait qu'à Murdochville, ce n'était pas le cas. On nous avait dit au ministère d'Éducation qu'on allait étudier la situation. On était à la fin septembre. On est rendu au dernier jour de novembre, donc plus de deux mois après avoir décidé qu'on allait regarder de près la situation. Et silence radio, il ne se passe rien. Mais nos jeunes, pendant ce temps-là, n'ont toujours pas cette aide alimentaire. Et Dieu sait que dans certains cas, c'est un besoin essentiel. Parce que du jour au lendemain, les conditions se suivent. À Murdochville, le projet Bourg n'est pas parti. On n'a pas trouvé une deuxième mine dans le fond du sous-sol de Murdochville. Tout comme à Mont-Louis, il n'y a pas eu d'usine qui est arrivée ou une super relance du côté de la pêche à la morue qui aurait relancé le port de pêche de Mont-Louis. Bien au contraire. La MRC de la Haute-Gaspésie est la pire, la plus dévitalisée au Québec, 104 sur 104. Et c'est de même depuis une dizaine d'années. Pendant ce temps-là, le Parti québécois, je vous le disais hier, on dort au gaz pendant un bon bout de temps. Depuis le mois de septembre, Alexandre Cloutier, rappelez-vous, était venu nous en parler à la fin septembre. « M'en occupe, m'en occupe! » Ça aurait pris deux mois de ce côté-là. On a déposé des demandes d'accès à l'information au ministère de l'Éducation. On veut savoir le nombre exact d'écoles touchées par le Parti québécois, le budget alloué dans chacune des commissions scolaires à travers la province. Et on va voir combien d'écoles ont vu l'aide alimentaire coupée. Est-ce que les enfants ont été compensés comme s'était engagé à le faire le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx? On va aller beaucoup plus large que la Gaspésie. On va faire le portrait à l'échelle provinciale. Les demandes d'accès à l'information ont été faites. Le délai d'usage va se faire. Et j'ose croire que le Parti québécois qui m'a dit qu'ils allaient le faire, qu'on va s'occuper de la question et qu'une fois qu'on aura ces réponses-là, on posera les questions nécessaires au ministre de l'Éducation à l'Assemblée nationale. On a vu que ce n'est pas toujours évident. Peut-être que Pascal Bérubé devrait nous écouter un petit peu plus. Ça lui donnerait peut-être un petit peu de matière pour aller poser des questions ou dire au WIP. En fait, à dire à sa gang, regardez les boys, il se passe ça en Gaspésie, les girls. On devrait se préoccuper de ça. On ne s'est pas préoccupé du cas de Paspébiac. En tout cas, on verra si cette fois-ci, il s'occupera du cas des écoles. Alors, on est allé voir du côté de la commission scolaire des chics-chocs. Le ministère de l'Éducation leur a demandé de faire certains devoirs. C'est ce qu'ils ont fait. On en parle avec le directeur général, Martin Savoie. Monsieur Savoie, bonjour. Bonjour. Deux mois plus tard, où est-ce qu'on est rendu à la commission scolaire des chics-chocs? Est-ce qu'on a des nouvelles d'abord? En fait, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on vous avait dit qu'on avait eu une communication du ministère et qu'on s'était engagés, nous, à produire au ministère un document qui tentait de démontrer une aberration entre le fait que nous n'avions pas l'aide alimentaire basée sur l'indice du seuil de faible revenu et l'état de situation de notre région que l'on connaît finalement mieux, malheureusement, que les personnes qui font les statistiques au ministère de l'Éducation. Donc, on a eu l'occasion de rédiger le document que l'on a déposé en date du 27 octobre à la Direction générale du financement du ministère de l'Éducation. Et dans ce document-là, vous démontrez assez clairement que les chiffres utilisés ne sont peut-être pas les bons. Il faudrait regarder ça sous un autre angle. En fait, avec les informations qui nous sont disponibles, nous tentons de faire valoir au ministère que les statistiques telles qu'on l'avait abordées lors de notre dernier entretien, que les statistiques qui sont basées sur des petits ensembles peuvent malheureusement conduire à de mauvaises conclusions, ce que l'on croit être le cas pour le cas qui nous occupe. Vous démontrez aussi que, bon, regardez la situation froidement. La MRC de la Haute-Gaspésie, parce qu'on parle de ce cas-là en particulier, 104e sur 104 au niveau des MRC du Québec pour les six dernières années, puis dans le peloton de queue depuis plus de dix ans. Des chiffres aussi qui sont un peu particuliers quand on les regarde de près. Dans le cas de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, les indices sont plus faibles que Saint-Anne-des-Monts qui, eux, ont vu leur aide reconduite et même augmentée. Bien, c'est ça. Il y a des aberrations encore là quand on lit. Parce qu'on a trois statistiques, finalement, qui nous permettent d'avoir une certaine vue, finalement, des zones dont on parle, des secteurs dont on parle. Et quand on regarde l'indice de dévitalisation, que l'on regarde l'indice du seuil de faible revenu et que l'on regarde l'indice IMSE, eh bien, pour la municipalité de Saint-Anne-des-Monts, ou ce secteur-là, ainsi que pour celui de Cap-Chat, bien, les indices se tiennent. Là où il est le plus élevé, bien, les autres indices sont les plus élevés aussi. Alors que quand on arrive pour le secteur de Mont-Louis, qui nous occupe particulièrement, bien, les indices, celle de la dévitalisation est plus grave, finalement, que les deux municipalités dont on a parlé précédemment. Et l'indice IMSE suit la même tendance, alors que celle du seuil de faible revenu est complètement écartée, finalement, ou complètement étrangée à la progression normale dont on pourrait s'attendre. Fait que c'est ça qu'on essaie de faire comprendre ou de faire valoir auprès du ministère. Il y a quelque chose là-dedans qui ne fonctionne pas. Je sais que du côté de Mont-Louis, c'est le milieu, du côté de Murdochville plutôt, le milieu s'est organisé pour essayer de donner un semblant d'aide alimentaire aux jeunes, mais ce n'est pas tous les milieux qui sont capables de faire ça non plus, là. Bien, ce n'est pas tous les milieux qui sont capables de faire ça, mais même au-delà, finalement, de ce que le ministère nous donnait antérieurement, ça ne se limitait pas à ça, l'aide ou l'apport qui était mis là-dedans pour l'aide alimentaire aux jeunes. Donc là, tout simplement, c'est que la communauté se prend en main, oui, mais il n'en demeure pas moins qu'on s'attend d'avoir aussi la part qui leur revient par le ministère de l'Éducation, tout simplement. On est rendu à la fin novembre, c'est un dossier qui a été lancé à la fin de l'année scolaire l'an dernier. Est-ce qu'on va être capables de régler ça d'ici la fin de la présente année scolaire? Je ne saurais pas vous dire. Vous savez, comme moi, que le ministère de l'Éducation, c'est une grosse machine. Ils ont beaucoup de dossiers à traiter, ça, je peux les comprendre. Mais nous, pour l'instant, c'est un dossier fort important. Donc, on aimerait bien que le ministère y mette un peu de temps, il puisse nous répondre dans l'année courante, bien entendu. Est-ce que vous avez au moins une indication accusé réception? Et on espère vous donner une réponse pour telle date, par exemple? Non, je n'ai pas ça encore, sauf que j'ai moi-même, comme je vous le disais au début de l'entrevue, été déposer le dossier moi-même, donc c'est certain qu'ils l'ont en main. De main à main pour être sûr. Pour être sûr, j'ai même donné les explications un peu dont on parle présentement. Et depuis, on est en attente d'un retour du ministère. Merci beaucoup, M. Savoie. Je vous en prie.